Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors je viens avec cette vidéo vous présenter des adorables petites choses, d'adorables petites créations. Je sais que souvent les vidéos bal ne sont pas celles qui plaisent le plus et c'est bien dommage. Voilà, alors si vous avez envie de découvrir de très jolies créations, si vous avez envie de découvrir peut-être de nouvelles idées, et bien suivez cette vidéo tout simplement. Alors je voulais préciser une chose, j'ai reçu des courriers, des petites créations du mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020. J'avais fait une vidéo, j'avais fait une vidéo groupée et ce n'est pas moi qui m'occupe de mettre les vidéos en ligne. Moi en principe je filme mes vidéos sur une petite clé USB que je remets et le problème c'est que la clé USB a disparu avant que je puisse la remettre. Alors tout simplement parce que j'avais certainement trop bien rangé, cette petite clé a dû se glisser dans une enveloppe, se glisser dans un livre, se glisser dans un, je ne sais pas, un emballage de tampons, encreurs, de voilà. Elle va ressortir très certainement et à ce moment-là, je la mettrai en ligne même si ça fait très 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 longtemps qu'elle a été faite. J'ai espoir, j'ai espoir de la retrouver honnêtement. Voilà, j'avais donc filmé des petites choses reçues tout aussi jolies que celles que je vais vous présenter. Donc à chaque fois que je reçois quelque chose, je remercie les personnes. Donc ces personnes avaient été remerciées, c'est un fait. Et voilà, la vidéo que j'avais tournée, pour le moment, demeure introuvable. Voilà, je vais mettre un petit panneau wanted. Bref, mais j'ai espoir de remettre la main dessus vraiment. Alors voilà, aujourd'hui je viens vous présenter des petites choses que j'ai reçues sur, voilà, un certain laps de temps. Et je vais prendre ces petites choses un petit peu au hasard. Voilà. Alors je vais peut-être commencer par celle-ci. Alors voilà, j'ai reçu cette magnifique carte. Franchement, voilà, ça serait dommage de ne pas découvrir une si, si belle carte. Elle est très très jolie, toute en finesse. Alors tout en finesse, je vous le dis honnêtement, là, la découpe est complètement gancée. Voilà. D'un... Voilà, un genre de petit fil de... Ah, je n'arrive pas à trouver le nom. Bon, bref. Enfin ça, déjà, il faut le faire. Honnêtement, la découpe, là, est très très belle. Toutes dentelées. L'image est très jolie. Les superpositions de feuillages, de fleurs, tout est très beau. Voilà. Alors c'est un long courrier qui me vient de Véronique. Véronique Austen qui suit ma chaîne et qui, voilà, avait... Je lui avais envoyé un petit courrier et puis en retour, elle m'a envoyé celui-ci pour discuter un petit peu avec moi. Et elle a glissé dans son petit... T'envois, ce magnifique ruban. Alors, il est très joli. Il est de satin. Tout de satin. Et il est beau. J'adore la couleur, sincèrement. C'est un vieux rose foncé. Mais vraiment, il est très très beau. Et tellement accordé à sa carte. Voilà. Je voulais donc vous présenter cette magnifique carte que Véronique m'a envoyée il y a quelque temps. Avec ce très joli ruban. Alors, j'ai ouvert tous les envois. Je les ai disposés là. Voilà. À cause des enveloppes qui circulent entre les mains d'on ne sait qui. Donc, en ce moment, bon, ben voilà. J'ouvre mes courriers au garage toujours. Je prends beaucoup de précautions avec ça. Alors, je voulais également vous montrer de la part de Véronique autre chose. Ceci. Voilà. Donc, Véronique suit mes vidéos. Et elle m'a fait cette carte. Mais qui est très très belle également. C'est pour ça. Mais quel dommage de ne pas voir tout ça. La découpe est très très belle. L'embaussage du papier. C'est tout doux. Et alors, la petite corbeille panier avec toutes ses fleurs et ses feuillages à l'intérieur, c'est trop joli. C'est super tout simplement. Donc, il y a un petit mot de Véronique. Et elle suit ma chaîne. Et elle a entendu que dans une des vidéos, je disais que je manquais de découpe joyeux anniversaire en français. Et elle m'en a envoyé toute une pochette. C'est une très très gentille attention Véronique. Je te remercie de tout cœur. Mais de toute façon, tu as eu un petit mail de remerciement. Et je voulais vraiment présenter cette magnifique carte. Voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter ceci. Voilà. Alors, j'ai reçu ça également il y a quelques temps. Ce petit tag Joyeuse Pâques. Donc, vous voyez, il y a quelques temps. De la part de Fanfan, de la chaîne Fanfan 4 Scrap. Parce que Fanfan adore les Gorgeous. Un peu comme moi. Bien que j'aime plein d'autres choses. Et elle m'a dépannée en images Gorgeous pour terminer le deuxième album Panini. Donc, elle m'avait fait aussi ce petit tag pour accompagner quelques petits envois. Voilà. Donc, merci beaucoup Fanfan pour ce tag Gorgeous qui est très lumineux et très joli. J'ai également reçu cette carte. Ah oui, qui est très très belle aussi. Alors, c'était il y a quelques temps. C'était au moment du printemps, je crois. De la part de Cathy. De la chaîne Cathy Chou Scrap. Alors, c'est très très beau. J'adore le fond. Voilà, on dirait des vieilles briques. Et il y a une petite fenêtre. Derrière, on voit une bicyclette. Avec une corbeille de rose. Et du lierre en découpe. Et un petit air printanier. J'adore cette carte également. Franchement, mais quand on reçoit des cartes comme ça, ça fait un plaisir. Et en fait, Cathy Chou m'avait envoyé ceci. En accompagnement de cela. Un petit dépannage. Je ne le trouvais pas dans ma région. Et elle l'avait endoublé. Elle me l'a offert. Voilà. C'est très gentil à elle. Très très gentil. J'ai reçu également. Je ne sais plus où aller quoi. Comment dire ? Je ne sais plus où donner de la tête. Cette carte qui est très très belle. Alors, elle me touche beaucoup cette carte. Parce qu'en fait, ma nièce adore les chevaux. Et voilà. C'est très très joli. On dirait un petit box. Avec la découpe cheval. Ça doit être une petite porte de box. Les petits lapins. Du feuillage. C'est joli comme tout. C'est tout frais. Et ça m'a été envoyé. Envoyé cette magnifique carte par Joël. Donc, Joël P. Elle m'a envoyé ceci. Pour me remercier. De petites enveloppes. Que j'avais envoyées un petit peu à tout le monde. À la fin de mon concours. Voilà. Et. Elle m'avait envoyé cette carte. Pour me remercier tout simplement. Des petites pochettes et des tamponnages que j'ai envoyés un petit peu à tout le monde. Voilà. J'adore. Moi, de toute façon, des cartes aussi avec des animaux, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, là, je pense qu'on va passer à autre chose. C'est un petit peu différent. Je vais vous montrer, voilà, cet envoi. Regardez comme c'est joli. C'est génial. Alors, c'est une très, très fidèle abonnée. Que j'apprécie beaucoup. C'est Sophie H. Alors, je peux dire Sophie Aurier. Parce que, de toute façon, dans les commentaires qu'elle laisse sous les vidéos. Il y a son nom et son prénom. Donc, elle m'a envoyé cette carte. Pour ma fête, Sophie. Et oui. Notre fête, c'est le même jour. On a le même prénom. Donc, voilà. Elle m'avait fait cette adorable carte. J'adore sa petite souris. Petite robe. Tout en finesse. Les petites ballerines. Enfin, c'est beau comme tout. À l'intérieur, il y a son petit beau. Et elle m'avait envoyé en petit cadeau la pochette avec des découpes. Des petites découpes lapins. Des petites découpes souris. Voilà. C'est trop mignon. Et alors, à l'intérieur de la petite enveloppe, il y a des petits sequins cœur. J'adore. Bon, alors, excusez-moi. Excusez-moi, joli. J'ai besoin d'un petit bouchoir. Le pollen se balade en ce moment. Voilà. Donc, voilà. Le bel envoi pour ma fête de Sophie. Alors, toujours Sophie. Alors, comment dire ? Bon, j'en parle pas sur ma chaîne parce que je dis qu'après, c'est trop facile. Mais bon, voilà. Mon anniversaire est passé. Excusez-moi. Mon anniversaire est passé. C'est fait. Et j'ai reçu des petites choses. Mais voilà. C'est passé. Et donc, Sophie m'a aussi envoyé quelque chose pour mon anniversaire. Elle a fait cette magnifique carte. Regardez les découpes comme elles sont belles. Elle a mis des petits pistils. C'est joli comme tout. Sur un fond embossé et toilé. Il y a son petit mot à l'intérieur. Et c'était accompagné de cette petite poche papier de soie dans laquelle il y avait cette planche de tampon. Voilà. Alors, planche de tampon, comme elle dit sur le thème gourmandise, thé. Bah oui. Sophie me connaît. Elle sait que j'ai un petit penchant pour ce thème-là. Puis, voilà. Je suis consommatrice de thé. Voilà. Merci, Sophie. Mais je t'ai envoyé un petit mot. Tu sais à combien ça me touche. Combien ça me touche ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore converser avec toi. Je remercie aussi Sophie parce qu'elle m'envoie très, très souvent des photos de création qu'elle fait à partir de mes tutos. Enfin, voilà. Ça me fait très, très plaisir. Alors, j'ai également reçu ceci. Et voilà. Regardez. Des fleurs qui ne se faneront jamais. Des roses qui ne se faneront jamais. Regardez cette créa. Alors, il y a la petite carte personnelle de la personne. C'est une petite boîte faite main. Voilà. Voilà. Par... Je regarde si je peux... Non, je ne vais quand même pas le marquer. Le montrer. Voilà. Une petite boîte qui a été faite par Catherine B. Et qui est garnie de roses. Alors, c'est super. Quand j'ai ouvert le petit carton, waouh ! Elle m'a mis son petit mot sur cette très, très jolie carte faite avec des petites formes géométriques qui pourraient sembler un peu modernes ou carrément dans le vintage. Mais alors, accommodée avec ses papiers et ce rose pâle, c'est un style génial. Alors, elle me dit donc de recevoir ce bouquet de fleurs qui ne se fanera jamais. Mais c'est évident. La preuve, je l'ai reçu déjà il y a deux semaines, je crois. Et alors, celui-là, rose éternel. Voilà. Alors, c'est de la part de Catherine Berkane. Et Catherine Berkane, voilà, est une abonnée qui laisse très souvent des messages sur ma... des commentaires sur mes vidéos qui me suivent. Et ce n'est pas la première fois que Catherine me gâte. et je suis très, très touchée. Voilà. Ensuite, j'ai reçu également ceci. Voilà. Alors, toujours pour mon anniversaire. C'était pour mon anniversaire également. De la part d'un revenant. Eh oui, un revenant qui s'appelle Damien. Damien G. Scrap est le nom de sa chaîne. Et voilà, il devait m'envoyer sa nouvelle adresse. Il a déménagé. Il devait m'envoyer sa nouvelle adresse. Donc, voilà, c'est fait. Il devait me faire une mémorie d'ex. Elle est splendide. J'adore. Donc, il les avait présentées sur sa chaîne. Les mémories d'ex faites avec du papier peint. Qu'est-ce qu'il est joli. On est dans le tropical à fond. C'est sensationnel. Des petites tranches de pastèque, de la verdure, des plumes colorées. Moi, j'adore. La mémorie d'ex, elle est vraiment splendide. Donc, voilà. Damien, de la chaîne DG Scrap, m'a envoyé enfin son adresse. Avec cette mémorie d'ex. Et, 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 et. Donc, j'ai un petit mot là-dedans. Mais ça, c'est perso. Et il a créé cela pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer. C'est tout simplement, autant que je me mette comme ça, un petit livret sur le thème de la gourmandise. Alors, il y a plein de meucs, des tasses, petites cuillères, des bonbons, des friandises, des embellissements en bois. J'adore. Et à l'intérieur, il y a plein de gourmandises, comme ça, des jolies petites images. Alors, on peut caler quelque chose derrière. Il a fait des pochettes. Et dans les pochettes, on trouve, voilà, un petit livret ici. Regardez comme c'est joli. C'est joli et gourmand. Voilà. Là, le chocolat. Alors, voilà, on peut écrire derrière. Donc, peut-être qu'au départ, Damien avait fait ça pour que... Regardez. Miam, miam. Alors là, c'est un coloriage, je vous le dis tout de suite. Voilà. Il avait peut-être fait ça pour que je mette des photos. Je ne sais pas. Mais je lui ai envoyé un message. Je lui ai remercié, bien évidemment. Alors, voilà. Je continue à vous montrer tout ce qu'il y a. Voilà. Mais je lui ai dit que moi, j'en avais déjà trouvé l'usage. C'est pour ça qu'il me tardait de faire la vidéo pour pouvoir l'utiliser. Alors là, il y a une petite pochette. Et dans la petite pochette, il y a plein de petites choses comme ça. Des tas de petites découpes gourmandes. Alors, fraisier, cupcake, Plein de petites choses pour illustrer. Alors, je vais en venir à ce que j'ai décidé d'en faire. Voilà. Regardez. Eh bien, moi, je vais en faire un petit recueil de recettes. Hum. Regardez. Voilà. J'adore ce papier-là avec les nuages. Voilà. Tout simplement. Alors, je ne suis pas une grande cuisinière. Je ne vous le cache pas. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Ceci dit, je suis très... Surtout en la saison, nous sommes. J'adore faire des apéritifs tinatoires avec des amis. Je trouve ça génial, quoi. C'est des beaux moments de partage. Même, voilà, si on est encore un peu limité, là. Bon, ça va changer. Mais, voilà, on sait qu'on ne peut pas veiller trop tard. Mais, voilà, des petits apérodinatoires dans le jardin. Moi, je prépare des tas de petites choses. J'aime beaucoup ça. Et, justement, j'ai l'intention, en fait, que ce soit en salé ou sucré, de noter mes petites recettes derrière tout ça. Parce qu'il y a souvent des choses que j'essaie, que je tente et que je réussis, que voulez-vous. Alors, autant les noter. Et il y avait, voilà, dans cette pochette, des petits cœurs stickers. Ils sont très jolis. Voilà, Damien m'a beaucoup gâté. Damien est adorable. Vraiment adorable. Merci beaucoup, Damien. Alors, j'ai également reçu un autre envoi de la part de Valérie. Alors, Valérie avait une chaîne. Donc, elle a interrompu. Mais, elle habite pas très loin de chez moi. Un peu plus dans la campagne, on va dire. Et, voilà, nous espérons nous revoir bientôt. Et, eh bien, à l'occasion de mon anniversaire, elle m'a envoyé cette très jolie carte. Voilà. Une très, très belle mantelle. Un fond magnifique. Des fleurs. Voilà. Regardez comme c'est... C'est très joli. Un adorable petit mot, bien sûr. Petite lettre. C'est superbe. Et, il y avait un cadeau. Avec ce très joli ruban. Voilà. Alors, c'est un genre de flipbook. Je vais mettre ça de côté. Alors, flipbook, je ne sais pas. Peut-être que le terme n'est pas celui-là. Mais, bon, il me semble, hein, quand même. Voilà. Regardez comme il est beau. Les papiers sont magnifiques. Là, elle a mis du glossy. De la dentelle. C'est beau comme tout. Derrière, on retrouve une superbe découpe. Donc, voilà. Valérie. Valérie. Donc, sa chaîne, c'était Atelier de Val 0219. Voilà. Mais bon, elle a interrompu. Voilà. Et alors, j'ai découvert à l'intérieur tout ça. Des embellissements. Là, de très jolis nœuds avec le mot bonheur. On va faire comme ça. Ça sera mieux. Je n'ai même plus par où commencer. Voilà. Là, elle avait glissé ceci. Deux découpes comme ça. C'est beau comme tout. J'adore la présentation. Les découpes sont magnifiques. Alors, quand je soulève ici, j'ai trouvé du ruban. Voilà. Du ruban de dentelle rose très pâle. Il est beau comme tout. C'est une super idée de présentation. Franchement, les papiers sont très très beaux. Là, trois petites cartes toutes belles pour glisser dans des créas. Elles sont jolies. Et elle a vieilli tous les bords, là. Elle les a usés. Là, respirer le bonheur. Voilà. Et dans le petit sachet, ici, une mémoridex. Voilà. Avec une petite clé. Voilà. Elle est belle comme tout. C'est superbe. J'adore. Tout ça, c'est d'une finesse. Tout ce que vous faites, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Alors, de ce côté, ça fait une petite pochette comme ça. Voilà. On peut l'ouvrir comme ça. Et ici, voilà. Elle a glissé des petits brats différents. C'est vraiment, mais un style de présentation très très sympa. Et là, derrière, un petit sachet avec des feuillages. Et là, trois, comment on appelle ça ? Ce sont des seaux, des seaux de cire avec une petite rose estampillée. Voilà, voilà. Donc, l'adorable envoi de Valérie. Tu m'as beaucoup gâtée. Je te remercie beaucoup, Valérie. Tu le sais. Ça me plaît beaucoup, beaucoup également. C'est adorable. Alors, ensuite, j'ai reçu un autre envoi. Voilà. Mais non, mais c'est tellement gentil. Donc, un petit mot. Fermé avec un petit seau. Une petite gorgeous. Celle qui est dans la tasse et que je préfère. Donc, c'est Sonia. Alors, Sonia n'a pas de chaîne YouTube. Mais elle a un Insta. C'est Nomami Créa. Et ça fait très, très longtemps qu'elle me suit. Et donc, elle m'a fait cette très jolie carte. Alors, les aiguilles tournent. Voilà, le temps qui passe. Un adorable petit mot à l'intérieur. Plus une ATC. Bon anniversaire. Avec un réveil. J'adore les couleurs. Donc, l'ATC s'appelle Bon anniversaire. Elle a été créée le 1406. Et c'est la 1 sur 1. Voilà. Exclusivement pour moi. Pour l'occasion de mon anniversaire. Merci beaucoup. On va aller rejoindre ma collection. Alors, il y avait des tas de petites poches. Dans la première, j'ai trouvé ceci. Regardez comme c'est joli. Alors, Sonia adore les gorgeous aussi. Et là, on dirait en fait, je ne sais pas du tout comment elle a fait. On dirait du servietage. Tout simplement. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel moyen elle a utilisé. Mais ça fait un effet vraiment super. Voilà. Et le petit carnet est comme ça. Des post-it. Un petit stylo. Voilà. J'adore la façon dont ça a été customisé. J'adore. Ça fait un effet vieilli, un effet vintage. Mais c'est ravissant. Dans cette petite pochette également, j'ai eu des petites surprises. Alors, des stickers thème bébé. Ils sont en 3D. Ravissants. Des stickers plutôt un peu mousse. Voilà. Thème divers. Mais bon, bébé également. Voilà. Ceux-là, en métal, pour mais pareil, thème bébé. C'est super mignon. J'ai été très, très, très gâtée. Bon, alors ça ne s'arrête pas là. Sonia m'a également envoyé. Regardez la poche. Quand je serai grande, je serai gourmande. Bon, je n'ai pas attendu d'être grande. Alors, dedans, j'ai découvert tout ceci. Voilà. Un stylo gomme gorgeous. Il est très, très joli. J'adore. C'est la petite gorgeuse qui a un petit chapeau haute forme et un petit renard à ses pieds. Super. et deux petites éplanches de stickers gorgeous. Ils sont très jolis. Un petit peu métalliques par endroits et vraiment adorables. Alors, j'en ai quelques-uns, mais alors ceux-là, je ne les avais pas et je les trouve vraiment ravissants. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mois. J'ai été très, très gâtée également. Enfin, par tout le monde, quoi. Vraiment, je... Ça fait super chaud au cœur, quoi. Ça fait super plaisir. Et je vais vous présenter un autre envoi. Voilà. Donc, déjà, une très jolie carte. Alors, il faut que je vous dise. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. La personne qui a fait cette carte a dit qu'elle a manqué d'inspiration pour cette carte. Mais, cette carte est superbe. Elle est vraiment jolie. Voilà. Je ne vois pas où est le manque d'inspiration. J'adore. C'est un style que, voilà, très, très sympa, très, très joli. Et c'est de la part de Dolores, création 1981. Donc, elle a sa chaîne. Vous pouvez aller voir. C'est une jeune retraitée. Alors, elle m'avait glissé, donc, cette petite pochette dans laquelle il y a des petites images vintage. Voilà. j'adore l'effet de celle-ci. C'est adorable. il faut que j'attrape tout parce que, voilà, là, il y a un petit timbre. Hop, hop, hop. Alors, oui, ce sont les athées stampes. Donc, là, c'est le 1 sur 3. et voilà, donc, il va aussi rejoindre ma collection parce que j'ai un petit album dans lequel je mets les athées stampes, les athées cées, je ne sais plus ce que j'avais eu d'autre. Voilà, ils sont tous dedans et elle m'a aussi glissé, mais ils sont attachés, je vais les laisser, des petits œillets. Alors, apparemment, des petits œillets qui ont été imprimés. Il faut que je vous montre quand même. Imprimés et vieillis. Voilà. Superbe. Alors, je suis très contente parce que j'avais acheté les œillets, mais je n'arrivais pas du tout à les imprimer, à les tamponner. Voilà. Là, j'ai une petite réserve, je suis super contente. Alors, le but quand même de son envoi, la raison, c'est que dans une de mes vidéos, parce qu'elle me suit, Dolores, et je l'en remercie beaucoup, je mettais, voilà, j'avais présenté un album et je mettais que pour le moment, je manquais d'anneaux. Eh bien, voilà, elle m'a envoyé tout ça. Il y a trois dimensions, des plus grands comme ça, voilà, et des petits. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est tellement gentil, mais tellement gentil. C'est adorable. Alors, elle m'a aussi envoyé, donc, des petites serviettes, comme ça, si je veux faire du serviettage, regardez comme elles sont belles, avec des roses, superbes. Elle m'a envoyé ceci, pour glisser dans le dressing, en fait, c'est un sachet de lavande, et voilà, il peut se maintenir comme un cintre, il suffit en fait, de le sortir de la poche plastique, voilà, et il va embaumer le dressing. Alors, hop, j'enlevé ça, et, voilà, il y a également ceci, c'est mignon comme tout. Alors, je vais vous montrer, parce que je l'avais ouvert de ce côté, voilà, c'est un petit trombone customisé, avec un petit chien et un petit chat, c'est mignon comme tout, j'adore les couleurs, c'est joli, c'est fin, de la dentelle très fine, c'est ravissant. Voilà, et bien, je voulais donc vous présenter, tous ces petits envois, je vous remercie, toutes les personnes qui m'avaient gâté, c'est toujours de l'émotion, toujours, toujours, je suis contente d'avoir pu présenter tout ça, j'espère que je remettrai la main, sur la clé USB, sur laquelle j'ai des envois précédents, je le souhaite vraiment, et je remercie toutes les personnes, donc qui suivront cette vidéo, qui s'y intéresseront, parce que vraiment, voilà, on découvre de très belles choses, que ce soit des créations, des cartes, qui sont des créations aussi, attention, voilà, c'est, ça peut être une mine d'idées, tout simplement, voilà, alors merci à tous, d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous ceux qui ont créé pour moi, et je vous dis, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –